Pour quelle raison nous nous sommes rencontrées ? Moi je me trouvais à Royaumeau, donc tout près de Paris, c'était une fondation pour les musiciens d'abord et aussi pour les écrivains, les étudiants et les artistes. C'était une petite fondation comme un club, c'était très à la mode à l'époque, il y avait des écrivains connus qui pouvaient habiter pendant un mois ou deux mois. Et pendant les week-ends, il y avait tous les intellectuels qui venaient, très nombreux, pour passer le week-end ensemble. Donc c'était un endroit de grandes discussions, de rencontres, et là j'ai rencontré Gombevich et nous, nous étions les résidents pendant toute la semaine, nous avons passé trois mois là-bas ensemble. Et donc j'ai appris petit à petit à le connaître. Il avait plutôt besoin d'une personne avec qui il pouvait vivre, parce qu'à l'époque on pensait qu'on passerait quelques mois ensemble, comme une aventure, dans le Midi de la France, parce que son état de santé n'était pas très bon. Et avant de retourner en Argentine, il voulait se reposer. Et voilà, nous sommes partis ensemble dans le Midi de la France, parce que le climat était très bon pour sa santé à Vence. La première chose que j'ai faite en arrivant à Vence, c'est de prendre des cours de polonais avec notre amie polonaise, Isa Neymann. Et Vitole me disait, à quoi te servira le polonais ? Moi j'ai dit, je voudrais lire ton œuvre en polonais, mais il a dit, mais ce n'est pas possible. C'est comme si tu apprenais les gammes de piano pour jouer Chopin. Beaucoup à Vence, il avait toujours les jumelles sur sa table, parce que comme la villa possède des fenêtres de tous les côtés, des quatre points cardinaux, et comme il y avait des vues, et en particulier sur les cafés de Vence, parce que la villa est au cœur de la place du Grand Jardin, alors il adorait, quand il ne pouvait pas sortir, il adorait regarder qui passait, qui était assis avec qui au café, pour être au courant de la vie mondaine, entre guillemets. C'était une vie de travail. Chacun dans notre chambre, lui écrivait son œuvre, moi ma thèse de doctorat. Et Gombrevich, avant, il a terminé Cosmos, il a écrit entièrement Opérette. J'étais certainement pas de son niveau, mais je pouvais. Gombrevich s'intéressait à tout. Et puis c'était un grand spécialiste de la jeunesse, donc il aimait discuter philosophie particulièrement. Moi, j'aimais apprendre. J'adorais parler avec lui, c'était merveilleux, il avait de l'humour, il savait comment s'adresser à quelqu'un de jeune, qui n'avait peut-être pas son niveau. Mais je n'ai pas l'impression qu'il s'ennuyait, et on avait toujours quelque chose à se dire, parce que justement Gombrevich, ce n'était pas un intellectuel pur, dans le sens qu'on ne discute que des choses intellectuelles. Il n'était pas pédant, il avait beaucoup d'humour. On pouvait discuter pendant des heures si cette personne était bien habillée ou pas. Tous les sujets étaient intéressants. Donc voilà, il m'a beaucoup appris, et j'ai l'impression que ça se passait bien entre nous. Pour me demander en mariage, c'était complètement différent, parce que trois mois avant notre mariage, il a eu une crise cardiaque, et il est passé très près de la mort. Et il a constaté qu'il n'avait pas fait de testament pour son œuvre, pour sa famille, qui était en Pologne, très pauvre. Et donc, le mariage, c'était pour organiser les choses dans le cas où il mourait. Comme Vitole avait été malade, le représentant du maire de la ville de Vence est venu à la maison, avec un drapeau français. Et nous nous sommes mariés à la maison. À la maison, à la villa ? Oui, dans la villa, absolument. Au début, nous avions très peu d'amis. C'était des personnes que nous connaissions qui se trouvaient à Paris ou ailleurs. Par exemple, Koty Jelenski est venu chaque année, deux ou trois fois par année. Mais surtout, Vitole a demandé à Giedroyc, le directeur de la revue Cultura, près de Paris, il lui a demandé s'il y avait des Polonais sur la côte d'Azur. Et c'est ainsi que nous sommes entrés en contact avec le grand peintre polonais, Joseph Yarema et sa compagne, qui était Maria Sperling. Donc, nous avions, ils nous ont passé des tableaux. Yarema et Gombrowicz jouaient aux échecs ensemble. C'était nos meilleurs amis, avec Isa Naiman, qui était aussi une grande amie de tous les gens de la revue Cultura et qui est devenue notre grande amie. Ensuite, il y avait des Polonais qui venaient nous visiter. Par exemple, il y avait un couple de jeunes Polonais qui avaient deux ou trois ans plus que moi, Maria et Bogdan Paczovski. Paczovski qui est l'auteur de ces magnifiques photos que vous avez vues partout dans la ville de Vence et qui venaient nous voir chaque année, puisqu'ils habitaient tout près en Italie. Donc, c'était nos meilleurs amis qui venaient souvent. Ils ont amené leurs amis, Jan Lenitsa, Swa Vomir Mrojek. Quand Gombrowicz a eu son attaque cardiaque, c'était en novembre 1968. Et donc, il a récupéré. Nous nous sommes mariés d'ailleurs un mois après, donc le 28 décembre 1968, nous nous sommes mariés. Et après, il a réussi à guérir, mais il n'était pas vraiment bien. Mais il ne pouvait plus sortir parce que la Villa Alexandrine n'avait pas d'ascenseur. Et c'était au deuxième étage avec des grands escaliers. Donc, il m'a demandé si je pouvais trouver à louer une villa, enfin un appartement, où on pourrait avoir un ascenseur pour qu'il puisse sortir. Mais vous voyez, il est sorti deux fois. Donc, nous avons déménagé, c'était un grand souci. Mais c'était un joli appartement qui dominait une forêt de pin tout près du centre. Ce n'était pas loin. Et malheureusement, tout près du cimetière aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?